Salut, c'est Frédéric Boustruy, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour cette courte vidéo où je vais te parler des tarots en parlant des arcanes majeurs à partir de l'alchimie et puis te montrer un petit peu au niveau des processus spirituels, comment ces cartes vont pouvoir t'accompagner et t'aider. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, liker, partager ces informations qui peuvent servir à plein de monde justement pour avoir des clés dans leur évolution spirituelle pour impacter la matière et qu'on crée enfin ce nouveau monde. A ces cartes du tarot, on va commencer aujourd'hui avec le battleur, le battleur qui est la carte numéro 1. Et en fait c'est super intéressant parce que cette carte, elle parle d'un commencement, elle parle de comment est-ce que je mets devant moi sur la table tous les outils que j'ai à ma disposition, les outils de différentes tailles et de différentes couleurs, sachant que les couleurs ont des correspondances très précises avec nos états intérieurs et comment est-ce que je vais les mettre en ordre, comment je peux initier ce premier mouvement. Et quand on parle de mise en ordre, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait le battleur, il est avec un vêtement, tu vois, tout, comment on dit, tout, des coordonnées ? J'ai pas dit, ça se dit ! Avec un vêtement qui est pas du tout ordonnée, ok ? Tu vois, si tu prends la carte 2 qui est la papesse, celle de l'étude, là il y a quelque chose de beaucoup plus ordonnée. Donc puisque là, il y a quelque chose de, j'ai tout qui est à l'extérieur et tout qui se révèle. Et en fait, quand on est au début d'un chemin spirituel ou au début d'un projet aussi, ça fonctionne aussi comme ça, eh bien, on a un peu tout qui est mélangé. On a toutes nos idées qui sont là. Quand on est au début d'un chemin spirituel, souvent on a des éveils et en fait, il y a plein de choses qui s'ouvrent, sauf qu'on ne sait pas comment les remettre en ordre. Et c'est justement par la pratique et par le fait de te rapprocher d'un maître, d'un enseignant, de quelqu'un qui va pouvoir t'expliquer comment poser la structure par ton étude. Et puis après, bien sûr, par comment je structure personnellement tout ça. Donc il y a 21 cartes, donc il y a tout un processus. Mais ce battler, il vient vraiment indiquer ce départ où j'ai plein d'idées, où j'ai plein de sensations, plein d'ouvertures de conscience. Mais par contre, j'ai du mal à structurer ça pour le mettre en matière. Comment est-ce que tu vois que tu n'es pas structuré ? En fait, tu as tes idées qui partent un peu dans tous les sens et que surtout, il n'y a pas le résultat dans les manifestations matérielles. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce battler, si tu regardes, il est vraiment avec des outils autant tranchants qu'une bourse pour voyager, qu'un gobelet pour boire avec différentes couleurs. Donc on a vraiment les différents éléments du yin et du yang, du feu et de l'eau qui viennent se coupler à la matière spirituelle, à l'or. C'est intéressant parce qu'on dirait même qu'il y a des dés avec des codes, tu vois, avec des codes alchimiques. Donc du coup, j'adore cette carte parce que pour moi, elle est vraiment celle de tous les possibles. C'est vraiment la carte de... Ok, je suis là, je suis toute excitée, je vais partir en voyage et j'étale un petit peu sur la table qu'est-ce que j'ai dans mes poches et comment est-ce que je vais pouvoir aller prendre cette direction. En plus, il tient une baguette dans les mains. Donc c'est une baguette qu'on va retrouver régulièrement dans les autres arcanes. On en parlera dans d'autres vidéos. Et c'est un peu comme une baguette magique, tu vois. Ça pourrait être une baguette magique qui est reliée justement à son hara. Ok, tu vois, il est en train de pointer un bouton au niveau du hara. Donc le hara, le tanktian, c'est cette énergie qui unifie toutes tes énergies terrestres et toutes tes énergies célestes pour les unifier en ton corps et ensuite passer dans la manifestation. Donc j'aimerais que tu regardes, toi, où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu sens que tu es dans ce battleur ? Alors ça, c'est vraiment la carte des parrains et qui va ensuite amener l'impératrice à venir sur le devant de la scène. Donc ça, on va en reparler dans une autre vidéo. Mais dis-moi un petit peu comment tu es au niveau du battleur. Et puis, si ça te parle, là, il y a un programme que l'on vient de lancer qui s'appelle Light Money et qui vient justement t'accompagner à développer et puis à explorer toutes tes énergies spirituelles en relation avec la matière. Donc on fait ça avec Julie Delias qui est praticienne en Ayurveda et qui travaille particulièrement sur la Shakti. Donc justement ce point-là, cet endroit-là et comment est-ce que je mets mes énergies dans mon corps. Et on est au début, donc on est vraiment au battleur. Donc si tu veux participer avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous et puis tu trouveras aussi en dessous de la vidéo tous les liens vers les autres programmes que je peux te proposer pour explorer toute ta puissance alchimique et mettre ta vibration or dans la matière. Je te fais des bisous et à tout bientôt. Bye !